Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Retour sur l'événement opening de la station qui a eu lieu le week-end dernier Avenue des Jeux, un défilé de mode hiver 2013-2014. Les commerçants de la station ont pu mettre en avant leur collection lors d'un show orchestré par Steelwheel. Tout de suite les images. Lors de l'opening day, il ne fallait absolument pas rater le fashion show Avenue des Jeux. Sur les podiums, les mannequins présentaient les collections hiver 2013-2014 des boutiques de la station. Un spectacle orchestré par Steelwheel en collaboration avec les commerçants de l'Alpe d'Huez. Avec l'office du tourisme, on a travaillé en étroite collaboration durant ces trois mois pour pouvoir mettre en place la scène, le lieu, les mannequins, l'hébergement, toute la structuration à mettre en place un show. Et les répétitions, la bande-son, tout ce qui consiste à mettre un show en place. Pour chaque boutique, une mise en scène, une thématique sur la scène différente pour avoir toujours quelque chose de nouveau durant toute la longueur du show, on va dire. Donc c'est des tableaux, c'est artistiquement parlant, c'est des tableaux qu'on met en place. Camo, Frio, Reverso, on vous dévoile toutes les tendances de cet hiver pour être swagui sur les pistes. Tendances cet hiver, c'est le ocre, le savane. La nouveauté, c'est le pulmai, style montagne qui revient en force, en différents coloris. On est sur du bleu pétrole ou du blanc. On a aussi le camel qui marche bien. Tendances cette année, c'est le fluo qui revient fort. On a donc des pantalons chez la femme, chez l'homme, un peu fluo, avec des accès qui restent fluo aussi. Du fard chez Rip Curl, c'est une jaquette anti-sérise qui a un traitement anti-rain, anti-cold et anti-wind. Et donc on est vraiment au sec, au chaud pour tout l'hiver. Mais cette année, c'est vrai que la pointe de fluo est venue un petit peu renforcer les couleurs pour égayer en fait un petit peu toutes les tendances, un petit peu camo en fait, où là on est sur des couleurs un peu plus terre et on vient réveiller un petit peu avec du jaune fluo. Chez Pouline, on a une toute nouvelle collection au niveau des coupes hommes. Le tout nouveau master avec encore plus de qualité et encore plus de confort. Voilà, avec des toutes nouvelles coutures. Donc on a toutes les nouvelles collections ici et les collections spéciales ici de la Pâques-Rétin et bien sûr celui de l'âne fenueuse avec les petits skis, les marmottes, voilà. Donc les tendances, je pense, pour l'hiver 2013-2014 sont la doudoune. Nous avons des doudounes en duvet qui ne perdent pas ses plumes et qui sont super chaudes. Avec plein de couleurs et je pense que ça va être la tendance de l'hiver. Cette année, ils nous ont sorti une nouvelle doudoune. Donc évidemment, un côté toujours flash, un autre côté qui est plus classique et qui va se porter plus facilement quand on a une tenue un peu plus habillée. Voilà, prête pour aller skier, pour aller sur les pistes, pour aller profiter des joies de la neige. Voilà, prête pour la soirée avec une tenue un peu plus discrète, un peu plus habillée. Voilà, donc double usage, top, duvet et plumes, donc bien chaud, confortable, léger. Succès confirmé pour cette grande première, le public conquis attend avec impatience une seconde édition. Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous annonce la semaine à venir. Bonjour et bienvenue chez nous, à l'Alpe d'Huez, ici, en Oisan, pour cette première semaine des vacances de Noël dans notre grand domaine skiable avec des conditions de neige assez fabuleuses puisque plus de 45 cm au pied des pistes, 80 cm à 2007 et 1,60 m à 3000. Un domaine skiable en parfait état avec tout ce que vous êtes en droit à attendre aujourd'hui de l'Alpe d'Huez. du ski pour les débutants, du ski pour les gens un peu plus aguerris et puis l'altitude avec le glacier de Sarenne qui attend l'ouverture de sa maman, la piste de Sarenne qui ne devrait pas tarder puisqu'on nous annonce des chutes de neige pour cette semaine et j'espère qu'on pourra vous faire la surprise avant cette fin d'année 2013 pour que vous puissiez dévaler notre piste mythique. Alors, quelques conseils pour passer de belles vacances à la neige. N'oubliez pas au début quand même de vous assurer, vérifiez que vous êtes correctement assuré pour le risque à ski. Donc, la petite carte neige, c'est le produit qui est connu de tout le monde ou à la caisse des forfaits, vous pouvez aussi demander la surglisse, l'assurance à la journée en tout état de cause. Soyez prudent et pensez à vous assurer avant que l'accident vous arrive malheureusement. Toutes les informations sur le grand domaine ski Alpe d'Huez vous sont accessibles soit par le plan des pistes, soit éventuellement si vous avez un smartphone par l'application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski que vous pouvez télécharger gratuitement et sur laquelle vous trouverez la totalité de ce que vous êtes en droit d'attendre. Si vous n'êtes pas skieur, vous pouvez vous promener sur nos promenades piétons, vous pouvez faire du ski de fond, vous pouvez tenter d'aller vous balader avec des chiens de traîneau. Si vous êtes un peu plus mécanique le soir, pourquoi pas tenter une promenade en scooter ? Si vous avez envie de voler, vous pouvez faire du parapente sur le signal ou alors faire du vol en montagne à l'altiport avec un avion ou avec un hélicoptère en tout état de cause. Vous pouvez ici vous amuser, vous êtes en vacances à la montagne, profitez-en. Alors oui, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière vous ? Tout simplement, Alpe d'Huez s'est voulu la station du développement durable, c'est pour ça que cette année nous avons acheté la première cheniette hybride électrique et c'est aussi pour ça que dans la station, on peut se véhiculer avec des véhicules électriques et c'est pour ça qu'on dit que l'Alpe d'Huez, c'est la station du développement durable. Alors, comme à l'habitude, je vais tout simplement terminer avec quelques petites citations. Vous êtes aussi ici dans les Alpes, les Alpes françaises. En vois-en, les Alpes c'est un pays profond où le ciel, fatigué d'être bleu, regardez, s'est allongé sur la montagne. C'est pas mal, non ? Et puisqu'on parle de la montagne, sachez que la montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner. Bonnes vacances à tous. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.